Le programme, il est en ligne. Bonjour M. Courzy. Bonjour. Une étude, c'est assez comme ça ce que vous avez lu et compris pour demander tout de suite qu'on retire le programme? En fait, dans l'article du devoir, on dit « moi je ne réclamais pas ça », c'est juste à la lecture de l'étude. Si ce que l'étude dit et affirme est exact, alors oui, je pense qu'on devrait... Dans le fond, le problème qu'on a, c'est qu'on a déconfessionnalisé notre système d'enseignement. Et là, après l'avoir déconfessionnalisé, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait avec les religions? » Et ma conclusion, quand je dis cette étude-là, c'est de dire « il faut que les religions, ça appartienne, ça relève du domaine privé, donc que ce soit le fait des parents, des communautés, d'une part, et que la religion, on en prenne connaissance dans le cadre d'un cours d'histoire. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire du Québec, les religions, la religion catholique principalement, mais aussi la religion protestante puis la religion juive ont joué un rôle constitutif de notre histoire. Et puis dans l'histoire récente, c'est clair que les migrations puis le phénomène de l'immigration ont entraîné l'arrivée de plusieurs autres religions, puis que c'est important que les gens connaissent ces religions-là. Mais visiblement, si l'objectif, c'est de transformer les gens, de faire du multiculturalisme, alors il faut abandonner ça au plus sacrant. – Juste pour être certain de bien vous citer à partir de maintenant, vous ne demandez pas le retrait, vous dites qu'il faut investiguer ça davantage, et si c'est ce que ça a l'air d'être, là, vous voudriez qu'on le retire. – Bien oui, parce qu'on a eu des présentations là-dessus qui étaient plus rassurantes. On nous disait « non, le cours d'éthique religieuse va permettre… » Mais là, quand je lis cette étude-là, puis j'ai beaucoup… j'ai tendance à la croire, parce que c'est comme une étude de la sémiologie, en fin de compte, du programme. Puis cette étude-là dit « le résultat, ça va être le chartrisme, ce qu'on appelle… » C'est-à-dire donc se fier à la charte des droits et libertés. Moi, je pense que ça, c'est dangereux pour nous actuellement. Ce n'est pas une bonne idée. L'idée actuelle, c'est que pour comprendre les religions, on doit être conscient de leur évolution historique. C'est ça qui fait que les religions sont importantes. Et si on veut avoir une attitude positive, ouverte, face à toutes les religions, il faut connaître la nôtre, savoir quelle a été son importance dans l'histoire, savoir comment on est… et quelles ont été les autres religions qui ont constitué notre histoire. Il faut savoir aussi qu'on a décidé de déconfessionnaliser, de laïciser l'État. Et ça, c'est important. Et que face à cette laïcisation-là, on est… disons, on a à tenir compte de l'aspect religieux de tout le mouvement migratoire des gens sur la planète. Ça, c'est important. Et la réponse à toutes ces questions que vous posez, parce que votre chef, Pauline Barouin, le Parti québécois étaient d'accord pour déconfessionnaliser et puis avoir un cours comme ça. Mais la réponse à toutes ces questions-là va dicter la suite des choses. Moi, je pense que si la réponse, c'est une formation au multiculturalisme, qui est une façon très dangereuse de ne pas résoudre, de ne pas vouloir entamer un vrai dialogue. C'est ça que ça veut dire le multiculturalisme. Multiculturalisme, ça veut dire vous êtes… vous, vous représentez quelque chose, et puis les autres vont pouvoir coexister à côté de vous, puis ils vont être complètement différents. Puis entre les deux, il n'y aura pas de passerelle. Et dans ce cas-là… Non, non, non. Créons une véritable passerelle, un véritable dialogue, mais pas un faux dialogue qui fait qu'on fait semblant qu'il n'y a pas de problème. Et ça semble bien être le cas de ce cours-là. Pierre Curzi, merci beaucoup. Merci. Merci.